Le djinn le plus puissant Les djinn les plus puissants étaient sous le contrôle du prophète Suleyman. Ce djinn fait partie de la seule catégorie de djinn mentionnée dans le Coran, qui est l'Ifrite. Ils sont rares, mais très puissants. Allah nous a donné un exemple de ce que l'élite parmi eux est capable de faire. L'histoire se déroule à Jérusalem dans un temple du prophète Suleyman. Les temples de Suleyman sont connus pour être les plus exceptionnels, puisqu'ils ont été construits par des djinn. Allah lui a donné le miracle de pouvoir contrôler les djinn. Un jour, Suleyman attendait l'arrivée de la reine de Shiba pour l'inviter à l'islam et lui parler d'Allah. Il fit une assemblée avec son armée et ses djinn et humains, et Allah posait une simple question. Qui peut m'apporter le trône de la reine de Shiba avant qu'elle n'arrive ? Une Hupe, qui avait connaissance de l'ampleur du trône de Suleyman, a dit concernant la reine de Shiba qu'elle a un grand trône. Un ifrit parmi les djinn a dit « Je vais te la porter avant que vous vous levez de votre siège. Je suis fort et digne de confiance. » Par cela, il implique que Suleyman le libère de sa poigne pour lui permettre d'accomplir cette tâche. Ce djinn est capable de traverser la péninsule arabique, portant un trône gigantesque en quelques millisecondes. Les ifrit sont les plus puissants des djinn. Les ifrit ont la capacité à se téléporter et à transformer la matière en énergie, et à la retransformer en matière. C'est ainsi que ce djinn a porté le trône de la reine de Shiba. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.